bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors aujourd'hui on va dire broderie mais c'est encadrement de broderie voilà alors on me l'avait demandé et puis toute façon j'allais faire sans qu'on me le demande mais je sais qu'une de mes abonnés me l'avait demandé oui donc une de mes abonnés me l'avait demandé c'est l'encadrement comment j'encadre la broderie la fleur du mois voilà donc comme je vous avais déjà expliqué dans une précédente vidéo j'ai acheté les cadres chez action donc c'est cela voilà les petits cadres comme ça vous voyez à l'envers mais donc vous avez possibilité de le poser sur un meuble ou la possibilité de mettre au mur moi je les mets au mur donc ce qui fait que j'enlève cette partie là vous verrez dans la vidéo ça je l'enlève donc c'est des cadres 18 sur 18 je sais que les broderies font 12 12 et 17 sur 17 en toile complète mais j'ai pas trouvé plus petit en carré il n'y a pas de passe partout dedans donc je fais le passe partout moi même voilà donc ça vous allez voir également dans la vidéo comment je fais et je j'utilise j'ai oublié de le prendre à côté moi alors juste alors celui que vous allez voir dans la vidéo la panne n'a pas la même couverture mais c'est c'est exactement la même chose ils ont juste changé la couverture chez action donc c'est ces blocs là voyez alors dedans vous avez il ya différentes épaisseurs de papier ça va du plus fin au plus épais et donc vous les avez en noir en craft donc ça c'est celui que le moi j'utilise pour faire l'encadrement de la collection fleur du mois donc ils ont toujours tous ils ont le même passe partout la même couleur et il ya également du blanc voilà dans ces blocs là vous avez le choix soit que vous faites noir soit comme vous faites en papier craft comme moi j'ai choisi ou alors vous le faites blanc mais blanc je vous conseille pas parce que la broderie va pas ressortir donc et noir alors pourquoi j'ai pas choisi le noir parce que le cadre est noir voilà alors je ne sais plus s'il ya d'autres couleurs dans cette dans ce cadre là je crois pas je suis pas tout à fait sûr mais par exemple si vous voyez qu'il ya un cadre blanc dans ce cas là mettez un passepartout noir voilà si c'est gris argenté par exemple pareil fait un passepartout noir si vous avez un cadre comme ça mais qu'il est marron par exemple l'a utilisé le la couleur craft voilà ce qui est mieux mais pas de blanc pour cette broderie là parce que sinon votre broderie ne va pas ressortir voilà ensuite vous allez avoir besoin de double face donc moi il ya aussi action également ensuite vous avez besoin d'une règle d'un crayon gris et d'un scalpel ou d'un cutter parce que vous avez sous la main vous avez besoin d'autres choses oui ah je n'ai pas pris avec moi mais vous allez voir dans la vidéo j'ai décidé de mettre des stickers sous la broderie donc sur le passepartout et ce sticker c'est le le mois le nom le mot du mois donc ce mois-ci ben j'ai collé le mois d'octobre voilà donc il ya octobre celle que j'ai fait le mois dernier je les refais enfin refait non mais j'ai j'ai collé le stickers puisque là je disais pas encore et j'ai marqué septembre voilà comme ça ça va me permettre aussi de savoir mais celle là c'était j'avais fait en septembre et c'est la fleur de septembre celle là je l'avais fait en octobre et c'est la fleur d'octobre voilà etc donc j'ai trouvé que c'était un petit plus intéressant à mettre sur cette broderie je vous mettrai le lien en barre d'infos pour si vous voulez retrouver ces stickers en plus sont très discrets sont transparents donc vous n'avez que le mot qui ressort il est en noir alors par contre si vous utilisez un passe partout noir je vais regarder pour vous mettre le lien d'un de d'autres d'autres stickers qui ressortiront mieux sur le noir voilà mais cette collègue ce ce stickers la face cette pochette elle n'existe qu'en noir donc je vous mettrai un autre lien comme ça si vous voulez mettre du passe partout noir ben je vais regarder pour vous mettre soit des blancs et des dorés ou des dorés ou les deux je vais je vais chercher je vais je vais vous les mettre voilà donc voilà ce que vous allez voir ma petite vidéo donc je parle pas pendant la vidéo mais je vais incruster les explications sur la vidéo donc j'espère que ça va vous aider pour faire l'encadrement de ces petites broderies donc nous elles sont mises au mur juste à la fin je vous mettrai une photo donc je les incruste au milieu des dp à chouchou voilà je trouve que c'est que c'est bien enfin par un moment je voulais toutes les mettre ensemble après bon non donc là il va il y en aura par ci par là sur les murs voilà enfin les petites touches de fleurie à droite à gauche dans la pièce donc voilà mais en même temps dites moi si vous faites cette broder cette collection là dites moi si vous la broder en 14 ct comme moi ou en 20 ans on s'était alors il faut savoir que si du coup mon abonné je crois que c'est du 11 ct il faut savoir que si vous faites en 11 ct ces cadres là ne vont pas il faut acheter des cadres plus grands voilà c'est pour ça que moi j'ai préféré en 14 ct voilà tout simplement c'était je les trouve trop grands pour ce que c'est et donc si vous choisissez du 11 ct si vous êtes en train de broder en 11 ct ce cadre là ne fonctionne pas il vous faut un cadre plus grand je ne sais pas quelle taille fait la broderie en elle même on s'était moi tout broder enfin la broderie elle même c'est 12 sur 12 cm voilà et mes bordures de de passe partout donc de chaque côté de la broderie j'ai 3,1 en haut en bas et de chaque côté bien sûr le centre je les enlever un vous le verrez mais donc en 11 ct alors il faut que vous preniez pour vous expliquer comment il faut faire vous façon vous allez tout voir après mais bon je vous l'explique déjà un petit peu quand vous avez démonté votre cadre vous prenez la vitre et vous la posez sur votre papier que vous dont vous allez vous servir pour faire le passe partout et vous faites un un cadre enfin vous nous ont créé en gris ou marqué vous passez autour de votre vitre pour le mettre sur votre papier vous posez votre vitre voilà et puis voilà au crayon comme ça vous avez la taille et ensuite vous mesurez votre broderie pas à la toile complète vous comptez alors moi j'ai compté deux points après la broderie pour qu'il y ait une toute petite bande blanche de chaque côté donc pareil vous comptez deux points ou trois si vous préférez que ce soit plus grand après la vous avez la croix et puis là vous comptez deux points le tissu blanc mais je vous allez voir tout ça en image ce sera beaucoup plus explicite donc vous mesurez cette partie là en haut en bas donc normalement c'est la même mesure moi c'était ça faisait 13 non pas 13 on je sais plus je voulais pareil je vous le montre et donc vous mesurez vous faites la sauce fraction avec c'est compliqué un ouais ouais je sais vous le la taille que vous avez pris de votre vitre vous met vous faites une sous traction avec la mesure que vous venez de prendre sur votre broderie vous allez avoir un chiffre et ce chiffre vous le redivisez par deux voilà et ce sera la taille c'est que vous devez garder de chaque côté en haut en bas et sur les côtés j'essaye d'être clair mais bon mais je pense que vous allez tout comprendre avec le reste de la vidéo mais si vous avez des questions n'hésitez pas ça se passe en commentaire vous me posez toutes les questions vous voulez et je vous je vous réponds et je vous et je vous aide voilà allez je vous laisse regarder cette petite vidéo n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dites moi si vous vous les encadrez ou si vous les gardez dans un dans une pochette comme certaines font dites moi si vous avez commencé à broder ces fleurs et si vous avez envie de broder si vous les faites en 11 c'était en 14 c'était voilà dites moi tout allez je vous laisse je vous fais des gros bisous et nous on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude bisous bisous bon Sous-titrage ST' 501 ... 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